Depuis petit je voulais encadrer du sport et pour moi ça me paraissait impossible de travailler dans le basket et cette formation elle me permettait de montrer l'inverse que c'était possible en finale de travailler dans le basket. Je voulais absolument être dans le monde du sport et niveau études je savais que c'était plus court un BPJ, c'est un truc qui me plaisait le fait d'être dans un organisme de formation et en même temps d'être dans une structure sportive donc le fait de pouvoir lier ce qu'on voyait en partie théorique avec la partie sportive. On touche un petit peu à tout, beaucoup autour de l'animation mais on va un peu plus aussi dans le basket technique. On voit aussi tout ce qui est basket santé, 3-3, des notions d'arbitrage aussi. C'est assez riche dans le contenu et on n'est vraiment orienté que basket. Il y a eu des aides de l'Etat avec l'AFDAS et au final à mon club ça lui revenait à peu près à 100 à 200 euros par mois durement d'apprentissage et là avec des subventions mairies par rapport à notre commune et d'autres règles encore, ils peuvent employer et après avec tout ce qu'on va mettre en place comme des événements et après tout ce qui va être licences et tous les apports qu'on a déjà en dehors des aides. Il y a eu beaucoup d'échanges et puis on a fait une ou deux réunions avec le tuteur, enfin le responsable de l'IRSS avec Gabin ici là. D'un point de vue général, les relations étaient bonnes et les échanges ont été bons. Ils avaient un lien permanent que ce soit sur le plan sportif ou aussi sur l'accompagnement, ce qui était autour des travaux rendus, tout l'accompagnement sur le déroulé du BP. On court entre guillemets donc directement sur la ligue deux jours par semaine lundi-mardi et le reste de la semaine mercredi jusqu'au samedi du coup en structure en pleine. Sur le suivi, sur tout ce qui est planification, sur aussi comment déléguer en tant qu'encadrant pour aider les bénévoles et aussi tout ce qui va être, certaines fois, administratifs aussi qui seront le faire en amont. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur le terrain, donc sur la partie basket et aussi activités physiques pour tous. Donc que ce soit des compétences professionnelles, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc la gestion d'un groupe, sur aussi comment mener une séance, préparer une séance. Voilà tout ce qui englobe la partie basket et multisport. Puisque du coup, on a tout ce qui était projet de développement de structure aussi, en plus de la partie sportive et technique. Donc ça a permis aussi moi de développer une école d'arbitrage au sein de mon club. Ça a permis tout simplement d'être deux salariés et un salarié diplômé sur le club. Donc ça permet aux jeunes d'avoir un meilleur encadrement en général et de développer toute la partie aussi autour du basket, autour du terrain. Le développement du club permettra à la structure de grandir. Ok, alors là je suis en CDI 35 heures annualisées. C'est à dire que je fais à peu près 40 heures par semaine. Et c'est annualisé pour que j'ai plus de vacances. Alors c'est un CDD. En gros, moi j'avais un CDD d'un an plus un an renouvelable. Donc là, c'est ma deuxième année en CDD. Donc après les prochaines, on verra ce qu'il se passera entre moi et le club pour savoir. Ça fait du coup maintenant deux ans que je suis au Pays de Fougères Basket. J'avais un contrat de deux ans en CDD, 35 heures, donc un temps complet. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter pour deux raisons. C'est tout simplement la première, c'est qu'au niveau du coût, pour des petites, moyennes, même pour des grosses structures, le coût est moindre. Et moi, je trouve que l'alternance, le fait que ce jeune-là sorte aussi de la structure pour aller apprendre des choses ailleurs, c'est très intéressant.